Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Ça dit quoi ? Ça dit quoi ? Ça dit aujourd'hui, tranquille, aujourd'hui, on va partir voir les nouveaux. C'est un peu chelou ce qu'ils ont fait quand même, là. Je sais pas si vous avez vu, mais ils ont sorti, en fait, moi je l'ai même pas vu. Heureusement, c'est Agent qui m'a répété ça. Et du coup, on m'a dit, ouais, les trucs sont disponibles. Enfin, la nouvelle saison est disponible sur Rainbow Six. Et j'ai dit, bah c'est chelou quand même, avec le Major qui est en ce moment, non ? Donc c'est un peu un timing bizarre, en fait, je sais pas ce que vous en pensez. Le roadmap est bizarre, ouais, c'est un peu chelou, non ? Non, mais j'aime bien, elle est provoquée. Oh là là, je sais pas si vous avez vu, il y a un tweet, là, de Yas, Yas encore, qu'il a envoyé. Il a envoyé un tweet en mettant, c'est quoi le jeu le plus surcoté ? C'est quoi le jeu le plus surcoté pour vous ? Je lui ai mis, c'est pas un jeu, c'est l'eSport de code. Faire des compétitions sur un jeu avec un aim assist, c'est comme regarder un Tour de France avec des mecs sur des vélos électriques. Ouais, je me suis fait insulter, hein, dans toutes les langues à peu près, hein, voilà. J'étais tellement content. Et j'aime bien balancer une petite pique comme ça, voilà. Bon, Yana, il a tagué Gotha, donc forcément Corentin, il va, il va, voilà, quoi. Il voudra plus jamais me parler. Ça veut dire, c'est mort. Mais bon, mais oui, les vraies références, les vraies références de l'eSport, bordel de merde, ils étaient sur PC, FPS, Counter-Strike. Ça, c'est les vraies références de l'eSport, je vais péter ma table. Voilà, merde. En tout cas, Bikini Body, le boss, il a pré-shot un agent un an à l'avance, MDR. Alors ça... Ok, je vais me la raconter, mon gars. Mais Amaru, 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 je les pré-shot en avril 2016, ok ? Sauf qu'à la base, on s'est dit, ce sera soit un grappin, soit une, comment dire, une échelle. Et on l'a pushé, ce truc-là, en se disant, hey, vous me filez un agent avec une échelle, je te fais des strates de ouf, sérieusement. Et vraiment, ça rajoute un autre degré de complexité, en fait. Parce qu'à la base, les, comment dire, les trappes ne pouvaient se jouer que d'un sens, en fait. Donc, c'était forcément, en fait, des défenseurs qui, quand ils avaient envie de se balader, ne pouvaient se balader rapidement qu'au top de la map, faire un petit peu chier, descendre, faire un petit peu chier, descendre sur le site, la plupart du temps, tu vois ? Et moi, je m'étais dit, putain, mais si on met des échelles, par exemple, des strates comme sur Consula, tu vois ? Tu prends le piano alors que les mecs sont au top. Du coup, ça leur oblige à défendre avec une verticalité en dessous, en fait. Avant, en fait, la plupart du temps, tu défendais les trucs qui étaient au-dessus de ta tête, parce que ça te faisait très peur, en fait, quand on allait te péter la tronche, Fuse, et surtout Buck et Sledge. Mais là, c'était la possibilité d'avoir des obligations de défendre un piano, parce que trappe du piano. Et c'était aussi la possibilité, parce que Ibana était sortie. Non, c'était après Ibana. Je m'étais dit, en plus, c'est génial, parce que ça permettrait à Ibana de l'utiliser dans un... On peut l'utiliser comme ça, mais personne ne le fait, c'est-à-dire de faire péter les trappes par en dessous. Ah, et ça, je l'avais fait dans un truc, dans un document, il y a longtemps, mon gars, grave longtemps. Donc, Bikini Body avec son agent, Carglass, là... Ah, c'est bon, quoi. Emmanuel de Carglass, quoi. Eh, bonjour ! Ah, c'est bon. Que dalle. Ça va se passer. All right ! Bon, Oza. C'est son nom, du coup ? OK. Attaqueur. Du coup, c'est une attaquante, putain. Franchement, je n'étais même pas renseigné, quoi. Comment ça, désactivé ? Elle est dispo que ce soir. Elle arrive à 18h. En partie, personne, on peut la tester. Du coup, là, au doute. OK. Euh, bon, bah... Je suis contre ! Je suis contre ! OK. Recyclage des armes égale caca de merde. Voilà, bon, ça, c'est dit, du coup. Vas-y, mais il faut que j'aille la tester, quand même. Je vais aller la tester en partie perso, non ? OK, donc elle fait quoi ? Attends, allez. Je vais mettre les pieds dans le plat une bonne fois pour toutes. C'est un agent transgenre. Je ne rentrerai pas dans aucun débat par rapport à ça. Mais juste pour que j'arrête de dire de la merde. Est-ce que c'est un... Si j'ai bien compris, et vous m'arrêtez, si je ne me trompe, parce que je ne suis qu'un simple pêcheur et je n'en ai aucune idée. Est-ce que c'est un homme qui est devenu femme ? Ou est-ce que c'est une femme qui est devenue homme ? Et quel est le... Comment dire ? Est-ce que je dois dire il ou elle ? Parce que je n'arrête pas de dire de la merde depuis tout à l'heure. Ah, je mets les pieds dans le plat. Mais bon, vaut mieux ça que de dire de la merde, en fait, je pense. Elle. OK, bon, parfait. Du coup, en fait, c'est comme si elle se baladait avec sa propre mira, quoi. Mais du coup, je ne vois pas ce que ça donne. Voilà, quoi. Release. G. Tout attache. C'est pas G, du coup. Il n'y a pas d'impact. Et c'est totalement pare-balle. Et tu peux le pick-up. Et tu peux le casser, là. Et tu peux le mettre n'importe où. Non, tu es obligé de le mettre dans un passement de trucs. Et il se passe quoi si elle avance, là ? Elle a un shield devant elle ? Elle est protégée comme une mira qui a la verticale, en gros ? Et je ne peux pas la poser, là. On est d'accord. C'est forcément comme un shield, en fait. D'accord. Bon, c'est le même principe que un mix entre un shield et une mira, quoi, en final. Tu penses qu'elle va être jouée ? Ça a l'air fort, hein ? Ouais, je pense, ouais. Ça a l'air assez strong. Donc là, on peut le mettre ou pas ? Et ça pète la fenêtre. Ah ouais, ça, c'est pas mal, en revanche. Ah, parce qu'en deux secondes, tu arrives, là, putain, sur une petite map, comme... Enfin, sur un truc, comme... Ah, comme beaucoup, en fait. Comme beaucoup d'endroits, en fait. Ah, c'est vraiment sympa. Ah, rappel inversé marche aussi. Ah ouais. Ah, c'est sexy, quand même. Et ça, c'est un peu dégueulasse, putain, la vache. Ah si, tu garderas les impacts grenade. Tu viens au contact sur le côté. Tu viens lui mettre un petit coup dans la tronche. Ah, mais c'est ouf, quand même, comme truc. Tu peux hunter, là-dessus ? Non. Ah si, c'est génial. Ah, c'est pas mal fait. Ah, c'est pas mal du tout, hein. Une impact et c'est fini. Ouais, du coup, il faudra garder ses impacts, quoi. Qui va un peu buffer, en fait, encore plus les gens avec un shotgun. Avant, tu utilisais aussi les impacts pour faire des trous de rotation, etc. Donc, ça veut dire qu'il va falloir vraiment, nécessairement, avoir maintenant un shotgun. Tu ne pourras plus demander à un mec qui va dire Ouais, mais peut-être, en fait cas, ils ont pris OSA. Donc, du coup, s'ils arrivent et qu'ils vont se poser sur la fenêtre du consulat CEO, sur notre défense au top, eh bien, je ne pourrais plus lui balancer l'impact dans la gueule quand elle va arriver. Ah, elle est pas mal, hein. Moi, j'aime bien. C'est sexy, moi, j'aime bien. Franchement, c'est vraiment cool. Là, en fait, tu ne peux pas. C'est forcément à des endroits où... Des endroits, des endroits, des endroits prévus, quoi. Portes, portes et fenêtres, visiblement. Non ? Non, non, il n'y a aucun endroit. Même là, il devrait porter le... Il devrait te demander, tu vois, de le mettre dans un corner ou un truc comme ça, quoi. Ah, mais ça change tout, en fait. Si elle est vachement bien protégée de phase, du coup, tu avances... Ne me dis pas que quand elle le met... Ah non, c'est quand même... C'est comme une mirale verticale, quoi. C'est quand même... Les épaules dépassent à mort, non ? Ah, il faudrait voir ce que ça donne, en fait, en face. Que tu avances, tu avances, tu avances, tu avances, tu avances. Et à chaque fois, tu viens te mettre là et voilà, quoi. Et qu'est-ce qui se passe quand elle l'a dans les mains et tu lui balances un truc dans la gueule ? Ça lui pète sa vitre ou quoi ? Genre comme un blackbird ? Non, rien dépasse. Tu es protégé de face en accroupie. C'est comme blitz. What ? Ça ne résiste pas aux explots. Ah, quand même. Blackbird à la vitre. Imagine, black... Le combo blackbird plus elle, quoi. Le truc absolument horrible. Il se passe quoi, là ? Non, tu peux pas. Oh, c'est hyper bien fait, le petit bouton et tout. Mais pourquoi lui, il est sur 1 et lui, il est sur 0 ? C'est injouable. Ça n'a pas de sens. Je la trouvais bien, mais jusqu'à ça, quoi, en fait. Non, c'est de la merde, là. Ah, mais ça sera trop bien, ça. Pour planter le truc et tout, tu sais. Tu seras tellement royal. Ah, non, je plante pas. Ah, ça va être horrible. Donc, il n'y a aucun endroit où ça pète. On est d'accord. Il n'a pas de HP au final, quoi. C'est une mirale, le truc. Oh, nice. Pour éviter le... Oh, c'est vraiment le truc pour... Oh, bah attends, mais moi, je n'y arrive pas. Et les pros, ils s'y arrivent. Bah tiens, on va te faire un truc. On va te faire une rampe d'accès. Allez. C'est ça. Putain, les trucs... Tous les trucs skillés sont enlevés, quoi. C'est relou, quand même, non ? C'était marrant, ce petit passage, là, avant. Oh, d'accord. Mais ce n'est plus une voiture. Le camion était là, là. Il est avancé. Ah, ouais, d'accord. Ah, ouais, d'accord. Ah, ouais, d'accord. Oh, nice. Oh, trop bien. Ah, c'est cool, ça. Il y a un truc qui a changé, là, aussi. Ah, ouais, déjà, ça. Ça. Ah, ouais, lal. Lalalal. Ah, ouais, ce n'est pas tout à fait pareil, ouais. Ouais, ouais, tu peux plus spawn kill à droite. Ah, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Attends, alors, du coup... Oh, nice. Nice, donc ils font comme le caïd. Donc, ça ne va pas jusqu'en haut d'un mur. Putain, la vache. C'est un gros changement, hein. Ah, putain, la vache. Et la range max, c'est forcément au moment où tu... Le col, il ne peut pas y avoir plus de range max que ça, en fait. Ça, c'est le plus haut. Donc, tu peux Ibana, là, là, tous les corners. Mais c'est joli, hein, ce qu'ils ont fait, là. Ça, c'est chouette, hein. En gros, le but du jeu, c'est que très facilement, tu puisses venir deny tout... En fait, qu'il n'y ait plus ce truc de mecs qui puissent jouer derrière des murs, en fait. Ils veulent que les murs soient ouverts facilement, quoi. Ils ne veulent pas de gens qui vont arriver devant un truc, qui vont essayer quelque chose et qui vont se retrouver un peu comme des cons en se disant « Ah, bah, je ne savais pas qu'ils pouvaient péter mon truc. » Ça accélère le jeu, en fait. Une fois les adversaires scannés, une fois, donc ceux qui ont leur identité affichée, tu peux voir leur vie en temps réel. Regarde par toi-même, j'aurais bien vu avoir ton avis là-dessus. Tu peux voir la vie de tes adversaires. C'est méga chaud, sérieux. Regarde, Finkard voit sa vie. Ah, merde, je n'ai pas regardé. Ah, ouais ! Ah, j'aime... Ouais, il y a trop de trucs, quoi. Il y a trop de trucs pour faire un feedback, surtout, quoi. Putain, la vache. Le truc des HP en haut, je ne suis pas fan, en fait, parce que j'aimais bien le principe que c'était dans la communication, de dire si un mec avait low HP ou high HP, en fait. Quel autre jeu fait ça, en fait ? Quel autre jeu fait ça ? Quand tu down un mec, tu n'as pas les plus 50 injures. Ouais, donc ils ont enlevé ça. C'était le mode Pro League, ça. C'est très bien, au final, je pense. C'est très, très bien, même. Ça, c'était un peu péter, pour le coup. Tu balancer une grenade. Ah, ah bah c'est bon. Plus 50, ok. Je peux balancer ma deuxième. Je vais faire un kill. Il faut d'autres. Ah, le garage, la couleur. Oh, nice. Et là, du coup ? Oh... Il n'y a plus la petite ligne. Oh, l'écran. Ah ouais, d'accord. En faisant un clic droit, du coup, ça devient énorme. Ça, c'est hyper bien. Et la range aussi, j'ai l'impression. Ah ouais, c'est plus... Enfin, je ne sais pas ce qui a changé. On ne sait pas. Il faudrait que tout soit documenté, quoi. Là, c'est pas pareil, déjà. La box était noire et pas tout à fait comme ça. C'est plus grand, non ? Ah, c'est horrible. C'est vraiment horrible, quoi. De réapprendre des lignes, des trucs. Ah ouais, j'ai vu ça aussi. Qui est-ce qui l'a mis ? Et ce n'est pas documenté, quoi. Tu montes là et tu as une ligne ici. Tu as une ligne là, maintenant, quoi. Elle est totalement pétée, la ligne. Tu ne peux même pas venir le challenge, le mec. Sérieux. Ah, c'est n'importe quoi, en fait. Faut que j'essaie ça. Je voulais juste essayer ça. Oh, 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 oh. Ça a pris pour un con, elle, quand même, hein. Ah, mais ça ne fait pas trop. Non, franchement, c'est bien. Ça équilibre ses maps, quoi. Elles deviennent un peu plus sexy à jouer. Si c'est bien que ça arrive à trois d'un coup, tu vois. Qu'ils envoient trois maps d'un coup, comme ça. Wow, wow, wow. Plein de changements. C'est vraiment cool. Pip, pip. Le lézard. Oh, putain, j'adore ce jeu. Oh, je n'allais pas lui défoncer la rondelle, quand même. Le pauvre, il avait l'air un peu perdu. Vous voulez voir la différence entre un bon joueur et un mauvais joueur ? Entre une personne en dessous de gold ou pas ? C'est le rush des 15 secondes. Une personne qui n'arrivera jamais à sortir de la gold zone, c'est une personne qui a besoin qu'on lui répète qu'il reste 15 secondes avant de pousser. Et donc, qui n'arrive pas à décortiquer et à revenir au fait de dire il me reste tant de temps, tant de personnes à jouer et je suis à tel endroit de la map. Donc, qui n'arrive pas à se dire là, il faut que j'accélère, là, il faut que je ralentisse, là, il faut que j'accélère, là, il faut que je ralentisse. Qui n'arrive pas à établir un paything en fonction du temps qui lui est imparti et de l'endroit où il est et du nombre de personnes qu'il doit encore gérer et d'objectifs qu'il doit gérer aussi. Et ça, les joueurs gold n'y arrivent pas. Au-dessus, ça commence à... Et là, tu le vois tout de suite. En gros, la plupart du temps, c'est tout est lent, tout est lent, tout est lent, tout est lent, tout est lent. Et puis d'un coup, t'entends 15 seconds remaining. Et là, ça commence à faire la carpe, ça saute comme une truite à la trappe, etc. Au tout début du jeu, moi, j'avais ce problème. C'était la même chose. Pourquoi ? Parce qu'il y a un effet tunnel, en fait, qui se crée, tu vois. C'est logique, hein. Et en fait, j'avais donc demandé à Ubis, je leur avais dit dans un grand mail où il y a plein de trucs que j'avais... Enfin, plein de... Il y avait 5 ou 6 pages, quoi. Et donc, dans ce truc-là, il y avait un truc où je demandais que ce soit à 30 secondes. Ça fait pas chier d'entendre 30 secondes, tu vois. Et je pense sincèrement que 30 secondes frustrerait beaucoup moins d'attaquants. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait. Je trouve ça trop con. Tu vois, tu peux très bien faire un full effect. Tu vois ? Un truc très clair, très, très... Toi, t'es pas obligé de mettre un 30 secondes remaining. Ou en français, je sais pas ce qu'il dit, 15 secondes restantes, tu vois. On peut dire un 30 sec. Tu vois ? Ou 30. Et tout le monde sait, en fait, que c'est un timer. Et là, les gens vont commencer à accélérer, en fait. Parce que le fait est que dans l'effet tunnel, c'est pas le temps qui reste, en fait. C'est juste le fait qu'on leur rappelle qu'ils n'ont plus beaucoup de temps. Et je pense qu'ils auraient la même réaction à 15 qu'à 30. Mais au moins à 30, ils auraient très certainement la chance et la possibilité de faire beaucoup plus de choses qu'à 15. Donc d'être moins frustrés. Et j'ai jamais compris pourquoi Ubi a jamais fait ça. Et ça, je l'ai proposé en mars 2016. Sous-titrage ST' 501